amis béliers bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 allez c'est parti on y va on va regarder tout de suite vos énergies pour commencer à la tendance générale de votre journée et puis j'espère que vous avez passé un bon week end ou que vous passez un bon week end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo allez c'est parti les énergies principales de votre journée les béliers où on commence avec le trèfle à la chance ici des opportunités une journée fluide avec bien cette possibilité de bonheur d'épanouissement il y a peut-être aussi des événements qui sont favorables pour vous pour atteindre un objectif en tout cas à noter ce trèfle ici qui est quand même annonciateur de chance et de fluidité pour ce lundi avec la pierre on nous parle aussi d'une capacité à être davantage dans la patience d'être conscient aussi de cette notion du temps qui peut être relative en fonction de ce que vous vivez bien sûr mais on a cette notion aussi de sagesse de tempérance de patience avec peut-être aussi un état d'esprit plus résilient ou conciliant par rapport aux événements qui peuvent éventuellement venir vous chatouiller un petit peu mais quand même avec le trèfle on a quand même cette notion de chance de toute façon qui annonce de la fluidité pour vous pour ce lundi et puis on a la carte ici de l'homme qui nous parle d'action et c'est vrai qu'en association avec cette notion de patience il est peut-être aussi question de finalement avoir pris son temps ou de prendre son temps avant d'agir d'être vraiment dans cette réflexion profonde pour cibler ses actions pour être en harmonie aussi avec quelque part les décisions que l'on prend et passer à l'action dans cette notion aussi donc d'action avec je dirais la prise de recul nécessaire voyez ce que je veux dire donc on a ici des énergies qui sont vraiment exceptionnelles exceptionnelles oui très très bonnes pour pouvoir ici profiter d'une journée plutôt agréable avec la sensation de prendre les bonnes décisions et d'être sûr aussi de ses choix et de ses actions donc vraiment très très bien pour vous amis béliers c'est très sympathique de commencer la semaine avec des énergies comme celle-ci allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles on va aller voir ça tout de suite alors nous avons le chien ici qui note ici une atmosphère où on se sent quand même en confiance à noter aussi peut-être le soutien du monde subtil ou de personnes vous entourant peu importe ici c'est une énergie d'appui et de soutien qui peut être très agréable pour ce 16 octobre le cavalier les amis qui annonce ici et bien des bonnes nouvelles ou en tout cas quelque chose qui permet d'avancer ça peut être des nouvelles ça peut être la visite de quelqu'un c'est des énergies ici de fluidité de rapidité de toute façon avec le cavalier et ce cavalier qui est quand même en général porteur de nouvelles bah effectivement ici nous avons la lettre donc des nouvelles intéressantes pour vous concernant ce domaine des nouvelles peut-être aussi que vous attendez des nouvelles en tout cas qui mettent en confiance un ici avec la carte du chien on nous parle avec l'hélice quand même d'une possibilité et du coeur d'une possibilité ici de d'équilibre la sensation d'un équilibre peut-être aussi retrouvé par rapport à ces nouvelles en tout cas on nous dit que ce sont des nouvelles ici qui non seulement peuvent vous donner la sensation d'un nouvel équilibre ici ou en tout cas la sensation de pouvoir ici apprécier des énergies très agréables l'hélice c'est aussi la maturité et la sagesse les amis et puis la tour alors des nouvelles d'une hiérarchie des nouvelles peut-être aussi administrative en tout cas des nouvelles en lien peut-être aussi avec des démarches que vous faites actuellement avec la tour et on peut dire ici que c'est ce sont des situations qui peuvent être justement très avantageuses pour vous pour peut-être pouvoir avancer par rapport à cette situation administrative ou par rapport au travail par rapport à des papiers par rapport à la hiérarchie il ya peut-être aussi cette notion un petit peu aussi de gérer un petit peu ces papiers administratifs pour pouvoir se libérer aussi l'esprit de quelque chose quand on a plein de papiers à faire passer une journée qui favorise aussi justement le fait de prendre à bras le corps ces situations administratives pour s'en délester allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimentale alors ici on a deux cartes qui sont tombées on a le changement la transformation concernant des difficultés donc il ya quelque chose qui se fluidifie également dans ce domaine mes amis alors qu'est ce que l'on a bas on nous dit qu'on va pouvoir effectivement dépasser retrouver je dirais plutôt la sensation de joie et la sensation aussi de de confiance par rapport à une situation par rapport à quelqu'un il se peut effectivement que vous ayez ressenti un peu de tristesse mais là on a cette notion de créativité de trouver des solutions de pouvoir peut-être aussi envisager cette situation sous un angle différent et de comprendre peut-être davantage de choses mais par rapport à ce changement cette transformation on peut dire qu'il y a ici un éclairage nouveau par rapport à quelqu'un par rapport à une relation ou une situation qui permet effectivement de pouvoir mieux comprendre ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé pour pouvoir justement entamer ce changement positif voilà pour vous amis bélier je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt un million bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 j'espère que vous avez ou que vous passez un excellent week end en fonction du moment où vous visionnerez cette vidéo et puis bah c'est parti on y va pour la tendance générale de votre journée un peu ce lundi alors c'est parti nous avons ici l'homme qui nous parle c'est une carte yang en fait d'une énergie yang que vous soyez un homme ou une femme c'est votre capacité à passer à l'action là avec la carte du cadeau on nous parle d'une libération nous parle de d'une situation aussi qui vous permet peut-être davantage de prise de décision davantage d'action mais aussi le fait d'être peut-être aussi plus sûr de soi alors ce cadeau peut-être parce que justement aussi quelque chose pourrait être facilité pourrait se fluidifier en tout cas ce qu'on note c'est une libération aussi qui peut être émotionnel justement et qui fait qu'on retrouve confiance en soi et on est davantage capable de se faire confiance pour pouvoir évoluer tout au long de cette journée il ya quelque chose qui s'allège un très clairement au niveau émotionnel et effectivement on a le soleil ici qui nous parle de confiance qui nous parle de réussite aussi un de charisme de confiance en soi effectivement donc on a vraiment cette notion ici d'être libéré de quelque chose ou de se libérer de quelque chose peut-être aussi d'une croyance imitante mais l'idée étant ici de pouvoir vraiment et bien avancer avec confiance et cheminer tout au long de sa journée notamment à travers la prise de décision il ya peut-être aussi une libération émotionnelle avec bien un sentiment de culpabilité aussi qui pourrait effectivement ne plus être et c'est ce qui fait peut-être aussi que vous pouvez avancer avec davantage de confiance dans ces décisions que vous pourriez prendre allez c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelle ou non alors nous avons ici bas le trèfle avec cette énergie yin donc quelque chose ici effectivement qui devient plus facile et il y a aussi cette notion d'être peut-être aussi dans des énergies beaucoup plus je dirais douce avec peut-être moins de pour ce début pour ce lundi en tout cas moins de confrontation moins de tension voyez ce que je veux dire on a vraiment la sensation ici de quelque chose avec le trèfle de doux et d'agréable on a cette notion aussi de gentillesse d'empathie voyez alors le trèfle nous dit que c'est une journée aussi qui favorise les opportunités qui favorise la chance et on note ici effectivement de la fluidité par rapport à quelque chose qui pouvait effectivement faire obstacle alors les souris nous dit qu'il y a peut-être aussi justement cette chance pour dépasser des obstacles et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu où on est inquiet voyez-vous et ben là j'ai l'impression que justement il y a quelque chose qui devient plus léger et plus abordable émotionnellement bah oui un stabilité peut-être aussi et équilibre justement grâce à ce trèfle qui vous permet ici de dépasser quelque chose d'un petit peu embêtant et on retrouve le soleil ici qui fait qu'on oui il y a une libération il y a quelque chose ici un allègement un soulagement qui fait qu'on retrouve confiance en soi et qu'on va pouvoir effectivement et bien se sentir en équilibre dans quelque chose de stable et aussi avec l'encre rassurée par rapport à une situation qui a peut-être ou qui génère peut-être encore un petit peu de stress voilà dans ce domaine c'est plutôt bon c'est même très bon je dirais on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi alors les compromis les efforts et de nouveau cette énergie d'action avec confiance là j'ai l'impression que justement on s'octroie un petit peu plus de d'attention c'est à dire que on fait attention à soi on fait peut-être aussi plus attention à quelqu'un mais en tout cas c'est vraiment des énergies ici qui favorise la prise de bonnes décisions pour renforcer des liens et pour peut-être aussi et bien prendre soin de soi ou d'une relation en tout cas on sent vraiment le désir la volonté chez vous dans ce domaine de pouvoir peut-être aussi et bien profiter d'une belle journée avec les gens que vous aimez c'est vrai que là il y a peut-être aussi et bien des quelques tensions qui sont peut-être palpables justement d'où cette attention particulière pour peut-être aussi finalement permettre plus de fluidité dans ce domaine en libérant quelques tensions justement avec l'automne bah oui là on sent qu'il y a quelque chose qui a perdu un petit peu de la vitesse il y a quelque chose qui s'est un petit peu refroidi et là c'est vrai que toutes les énergies sont concentrées pour finalement redonner je dirais une dimension agréable à une relation à une situation et retrouver le plaisir de finalement profiter aussi des gens que l'on apprécie que l'on aime en tout cas pour ce début de semaine la sensation que ce domaine là ne va pas être je dirais négligé de votre part au contraire on a vraiment cette sensation de concentration pour essayer dans ce domaine d'améliorer les choses au maximum et d'être vraiment dans des énergies au maximum sympathiques agréables avec cette notion aussi de partage de joie et de bonheur voilà pour vous les amis je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amie sagittaire bonjour et bienvenue pour vos messages de ce de ce de ce lundi pardon c'est octobre 2023 j'espère que vous avez ou que vous passez un très bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo allez c'est parti on y va la tendance générale de ce lundi pour vous les amis c'est tout de suite alors le coeur ici on nous parle d'amour avec le soleil et ben c'est confiance en soi confiance aussi en les autres vous voyez il y a cette notion aussi d'avancer avec cette idée d'être à l'écoute de son coeur cette notion de recherche aussi de plaisir d'amour dans ce que l'on entreprend vous voyez il y a vraiment quelque chose ici le coeur à l'ouvrage vous voyez c'est vrai que ce soleil nous dit que d'ailleurs il pourrait y avoir des réussites au niveau justement amoureux ou en tout cas au niveau de quelque chose qui vous tient particulièrement à coeur avec le soleil c'est aussi la réussite c'est aussi le bonheur vous voyez donc avancer avec confiance vers ce qui nous tient à coeur c'est tout à fait possible et ici ben oui avec cette carte du passé c'est l'idée étant peut-être aussi de laisser derrière soi ce qui appartient au passé pour pouvoir se concentrer sur le présent et se tourner avec davantage de confiance vers le futur vous voyez c'est vraiment des énergies ici qui aident à franchir une étape à passer un cap à se délester d'énergie qui n'ont plus lieu d'être pour vraiment ici se concentrer sur ce qui fait plaisir au présent et sur ce qui pourrait constituer aussi quelque chose de plaisant pour votre avenir allez on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent professionnelle ou non on va aller voir ça tout de suite alors ben le soleil les amis on le retrouve ici l'énergie yin qui favorise l'écoute l'empathie qui favorise aussi ben le fait de prendre soin de soi et de se sentir aussi en confiance justement donc la stabilité l'équilibre avec l'encre et puis c'est vrai qu'ici on a les souris et le chemin donc on nous dit que vous êtes capable ici justement avec le soleil de vous faire confiance pour prendre des décisions pour peut-être ici vous délester justement d'énergie un petit peu délicate avec les souris une énergie ici peut-être un petit peu de stress ou d'angoisse donc prendre la décision effectivement de se faire confiance et d'avoir confiance en l'univers, en Dieu, en l'avenir peu importe vos croyances ici ou votre vision philosophique de la vie on a la sensation de prendre la décision, de faire confiance finalement à tout ce qui se passe d'être plutôt dans le lâcher prise la résilience également pour ici ne pas donner je dirais pour ne pas nourrir ces énergies de stress ou d'angoisse voyez et puis là oui effectivement avec la faux on se coupe de toute négativité on se coupe de tout stress pour justement ici ressentir le fait que les choses vont bien aller et puis avec la faux il y a aussi quelque part une notion de fluidité, de rapidité voyez dans ce mouvement ici qui permet effectivement d'apprécier peut-être aussi et bien l'avancée d'une situation et ça peut être effectivement très rassurant et très stabilisant allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce lundi alors bah écoutez là on a une belle carte qui nous dit que voilà on profite de la vie on profite des gens que l'on apprécie on profite de son entourage effectivement une période de rencontre ici annoncée avec cette carte c'est à dire une ouverture sur sa vie sociale, amicale ou même familiale et pourquoi pas des rencontres très plaisantes effectivement avec cette notion de fête, de sortie alors la mise au point et la rupture là j'ai l'impression que justement on est décidé à laisser derrière soi ce qu'on a vu au niveau général concernant peut-être aussi le domaine sentimental et relationnel laisser derrière soi ce qui appartient au passé on nous parle ici de vraiment ici prendre conscience de ce qui se termine de ce qui a été décevant pour se tourner vers quelque chose de différent quelque chose de bien plus joyeux justement et là désir, envie et passion on sent vraiment qu'on a envie de franchir cette étape pour davantage de joie et de bonheur dans ce domaine avec effectivement peut-être la possibilité de vouloir rencontrer de nouvelles personnes en tout cas on est vraiment ici sur le fait de vouloir enfin se tourner vraiment vers de toutes nouvelles énergies pour un renouveau dans ce domaine voilà pour vous les amis je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis cancers, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 alors j'espère que vous avez ou que vous passez un très bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo alors on y va c'est parti pour les énergies de ce lundi on commence tout de suite avec la tendance générale de votre journée alors ici on nous parle de soutien on nous parle d'appui on nous parle de cette main aussi qui peut effectivement vous être tendue pour plus de facilité dans ce domaine la carte de la patience et la carte de l'action nous dit qu'effectivement ce sont des énergies ici qui favorisent la prise de décision réfléchie pour pouvoir passer ou franchir une étape ou passer à autre chose vous voyez il y a vraiment cette notion ici de réflexion profonde pour ne pas faire n'importe quoi n'importe comment et de ce fait on a vraiment l'idée ici d'être vraiment dans une notion de dans une démarche intellectuelle intéressante pour pouvoir justement passer à l'action pour pouvoir peut-être aussi franchir une étape en tout cas on nous dit que ce sont des énergies actuellement qui vous aident justement à peut-être aussi vous faire confiance à analyser peut-être aussi la ou les situations qui vous concernent avec davantage de clarté et de lucidité pour vraiment ici cibler une action ou cibler vos actions pour pouvoir justement et bien vous faire confiance et franchir peut-être aussi une étape ou en tout cas vous stabiliser par rapport à des décisions et enfin franchir le pas vous voyez ce que je veux dire donc très belles énergies ici on avance mais pas n'importe comment donc il y a le côté un petit peu stratégie qui est mis en avant aussi pour vous pour ce 16 octobre une stratégie qui peut être justement gagnante donc se faire confiance effectivement parce que des capacités intellectuelles vous aident aussi à comprendre à évaluer et à considérer peut-être les choses pour avancer comme vous le souhaitez c'est tout simplement cela allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non on va aller voir ça tout de suite alors la croix et la lune et le cercueil waouh alors là effectivement on franchit une étape on passe un cap on nous dit qu'il y a quelque chose ici justement mentalement qui vous tracasse et pour lequel effectivement vous êtes plutôt préoccupé là on cherche vraiment une solution ou en tout cas on cherche ici à pouvoir se délester de cette préoccupation mentale pour moi aussi bah ce mental c'est toute la réflexion qu'il y a dans cette situation et là c'est vrai qu'avec le cercueil c'est vraiment la volonté pour vous d'en terminer avec quelque chose ou en tout cas peut-être aussi de franchir une étape franchir un cap et vous faire confiance peut-être aussi pour une action en particulier puisqu'on a vu cela au niveau de vos énergies principales mais là l'idée étant vraiment de faire ce qu'il faut pour une transformation ou pour franchir une étape alors le fouet et la et voilà super parce qu'ici on nous dit qu'effectivement il y a cette notion un petit peu de vouloir faire le ménage ou le tri en tout cas pour vraiment ici bah avec le trèfle saisir une opportunité ou en tout cas créer son bonheur sa chance c'est tout à fait possible parce que là il y a vraiment des énergies pour un renouveau tout simplement et le chien bah on retrouve ce côté aide soutien faire confiance à quelqu'un ou se faire confiance ici pour pouvoir aller rester fidèle aussi ou se rester fidèle et rester fidèle peut-être aussi à sa façon de concevoir les choses ou de fonctionner mais là il y a vraiment cette notion de ménage cette notion de réflexion pour une transformation et c'est plutôt justement des énergies qui vous aident pour ce renouveau et qui vous sont vraiment très favorables allez on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce lundi alors amour partagé heureux les amis on retrouve amour inconditionnel et durable les choix et décisions bah là c'est votre coeur ici qui va s'exprimer qui va parler et qui va ici vous aider peut-être aussi à vous orienter à prendre une décision à passer peut-être aussi un cap mais en tout cas on nous dit que toutes les décisions que vous seriez en mesure de prendre pour ce lundi dans ce domaine seraient uniquement dans le seul et unique but ici de favoriser l'amour la joie et le bonheur la période de rencontre les amis avec les solutions on nous dit que c'est une période aussi qui est favorable pour régler les soucis pour trouver des solutions pour s'adapter peut-être aussi avec souplesse flexibilité on a aussi bah écoutez une période en tout cas pour ce lundi c'est plutôt favorable ici l'ouverture sur les autres avec la possibilité effectivement de faire de nouvelles rencontres et puis ici vraiment c'est l'envie aussi pour vous de sortir peut-être aussi d'une situation stagnante ou d'une situation où vous vous sentez peut-être las un peu seul ou un peu isolé donc là il y a vraiment cette notion d'ouverture à soi à son coeur à ce qui est important pour vous et une ouverture aussi vers l'extérieur voilà pour vous amis cancers je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis poissons bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 alors j'espère que vous avez ou que vous passez un très bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo allez c'est parti les amis on y va on regarde vos énergies de ce lundi et puis pour commencer la tendance générale principale de votre journée allez alors la clé les amis nous parle de solution de vérité de lucidité de pouvoir aussi peut-être franchir une étape pourquoi pas aussi la clé d'un bien immobilier d'un nouveau logement une clé peut-être aussi que l'on transmet donc cette clé tout simplement indique la possibilité de pouvoir aussi avancer plus facilement sur son chemin ou en tout cas vers ce que l'on souhaite peut-être des buts et des objectifs aussi mais voilà elle est porteuse ici de fluidité de solution de souplesse de flexibilité c'est une très belle lame les amis l'air le lâcher prise on nous dit ici lâcher prise des solutions sont en cours lâcher prise vous avancez correctement sur votre chemin lâcher prise par rapport à ce que vous souhaitez parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui se fluidifie et qui permet aussi de se sentir soulagé avec la clé et puis troisième carte waouh on a la couronne la transmission les amis donc il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de je prends ma place je retrouve ma place je peux décider pour moi-même avec confiance il y a cette notion aussi de finalement de retour positif par rapport à une situation peut-être aussi avec cette idée ici que finalement les honneurs vous reviennent voyez ce que je veux dire il y a une sorte de retour positif pour vous justement donc on est vraiment sur cette situation qui pour moi peut effectivement noter une libération par rapport à une réussite par rapport à un succès ou par rapport tout simplement à cette notion de reconnaissance et d'honneur voyez ce que je veux dire donc vraiment de très très belles énergies pour vous les poissons qui peut noter ici effectivement pas mal de possibilités pour ce lundi et commencer la semaine comme ça ça fait quand même hyper plaisir allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non on va aller voir ça tout de suite alors les amis bah écoutez oui de la stabilité de l'équilibre oh on peut faire confiance aussi il y a cette notion aussi de ouh là vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et pour le coup et bien il y a cette cette espèce de vibration de fiabilité de stabilité qui fait que autour de vous on a aussi ah oui j'ai l'impression que votre énergie cette vibration d'honnêteté de loyauté de fidélité de soutien de stabilité finalement se transmet vous rayonnez cette vibration et ça se transmet par rapport aux gens qui vous entourent finalement et on a vraiment cette belle énergie ici qui fait que il y a ce climat de confiance peut-être retrouvé aussi parce que bon peut-être aussi qu'il y a eu un petit peu oui il me semble que sur la semaine dernière il y avait un petit peu à un moment donné des énergies un peu négatives dont vous saviez vous protéger effectivement sur la fin de semaine là j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose une confiance qui revient ah oui là on peut dire que ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus calme pour vous dans ce domaine effectivement parce qu'il y aura moins de tension pour ce lundi oui beaucoup moins de tension avec ici et bien la sensation de pouvoir justement être un petit peu plus détendu un petit peu plus il y a cette libération émotionnelle qui fait qu'on se détend et puis on va pouvoir justement se dire que bon il y a une structure fiable sur laquelle vous pouvez vous reposer et effectivement ici avec les souris on nous dit très clairement que ce qui vous a tracassé sur la fin de semaine dernière ça va vraiment ici se débloquer et se fluidifier et justement vous allez apprécier ici et bien beaucoup moins d'être beaucoup moins sur vos gardes vous voyez ce que je veux dire et de vous sentir davantage en confiance allez c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi les amis alors oui ici on a effectivement aussi de l'équilibre parce que on va pouvoir ici s'exprimer beaucoup plus librement beaucoup plus facilement avec plus de facilité aussi et cette expression cette communication peut-être aussi va permettre ici de mettre un petit peu les choses au clair et de pouvoir stabiliser quelque chose qui a peut-être été un petit peu délicat en tout cas ici on va pouvoir effectivement prendre de la distance lâcher prise par rapport à un projet une réflexion ou des pensées et puis ici bah oui parce qu'on va pouvoir dépasser certaines peurs et certaines craintes donc on a quelque chose ici de plus rassurant également dans ce domaine où on va vraiment prendre de la distance avec tout ce qui peut être un petit peu déstabilisant et on a la sensation d'une communication beaucoup plus fluide qui permet aussi de mettre les choses au clair et qui permet de clarifier effectivement certaines craintes et de de purifier un petit peu tout cela pour repartir sur quelque chose de plus juste pour vous pour quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation voilà pour vous les poissons je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis scorpions bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble qu'elles sont vos énergies pour commencer la tendance générale de votre journée j'espère également que vous avez ou que vous passez un très bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo allez c'est parti pour ce lundi la tendance générale de votre journée les amis nous avons la muse waouh magnifique qui nous dit que vous êtes inspirés on nous parle de créativité on nous parle aussi de cette envie peut-être aussi d'harmonie et d'apaisement en tout cas une très belle énergie pour commencer ce début de semaine le soutien les amis ici vous n'êtes pas seul des énergies de soutien des personnes aussi peut-être autour de vous qui pourraient vous apporter le soutien dont vous avez besoin ou en tout cas le fait ici de ne pas vous sentir seul effectivement de vous sentir peut-être aussi accompagné et puis ici nous avons le métal qui nous parle de courage vous forgez véritablement cette journée en quelque sorte et puis on a aussi quelque part un soutien peut-être par rapport à quelque chose qui vous demande du courage qui vous demande peut-être aussi de la force de la persévérance et puis parce que vous êtes en train de forger ici ce qui vous tient à coeur c'est aussi cela avec la carte de la création c'est le fait ici de forger c'est le fait ici de construire de consolider une situation vraiment qui vous tient à coeur peut-être un but aussi un objectif que vous cherchez à atteindre en tout cas on nous dit que le soutien la solidarité vous n'êtes pas seul pour ce lundi par rapport à ce que vous essayez ici tout simplement de construire de forger ou de mettre en place allez on va aller voir pour le domaine de vos activités à présent professionnel ou non on va aller voir ça tout de suite alors waouh l'étoile les amis écoutez là par rapport à quelque chose quand même qui est difficile justement qui demande cette force et ce courage on a l'étoile qui nous parle d'un vœu d'un souhait exaucé qui nous parle aussi de guérison qui nous parle de fluidité qui nous parle de chance quelque part parce que pour moi il y a vraiment quelque chose ici qui favorise la situation qui vous tient à cœur cette situation qui peut être parfois compliquée et bien là on a quelque chose d'extraordinaire une guérison par rapport à cela qui permet effectivement pourquoi pas ici d'accéder à un vœu à un souhait on a vraiment cette notion là de pouvoir aussi franchir une étape de fardeau ou de tristesse le livre et l'homme donc ici on nous dit que vous pourriez être en mesure de recevoir des informations ou de comprendre quelque chose ou une sorte de révélation de déclic pourquoi pas puisqu'on a eu la création la créativité pour vos énergies générales donc pourquoi pas aussi un déclic ou une prise de conscience pour être inspiré avec l'étoile c'est aussi l'inspiration pour passer à l'action ou pour faire mener une action en particulier pourquoi pas en tout cas là c'est vraiment l'idée étant de de pouvoir dépasser une un obstacle vous voyez avec la montagne et effectivement la clé qui nous parle de solution qui nous parle de qui nous parle de franchir une étape qui nous parle aussi de de réponses obtenir peut-être aussi des réponses en tout cas cette clé permet alors avec la clé et l'étoile là on a vraiment des solutions des possibilités qui permettent vraiment de se libérer d'une contrainte ou d'un obstacle allez pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi à présent alors confiance en soi les amis on nous parle on nous parle également de flirte et de séduction en tout cas dans ce domaine un renouveau on se sent revigoré on se sent dans cette toute nouvelle énergie où on est plutôt joyeux et on a envie de profiter de la vie il y a effectivement un changement une transformation notable pour vous où vous allez pouvoir sortir d'une situation ici qui vous inquiète ou qui vous sentez peut-être aussi enfermé ou seul en tout cas là on nous parle d'une évolution très positive les amis pour un véritable renouveau et là on nous parle de compromis d'effort et d'action donc on peut dire que concernant les relations qui étaient peut-être un petit peu délicates ou les situations un petit peu délicates on a ici quelque chose de très positif qui permet véritablement de se sentir soulagé en confiance plutôt heureux plutôt joyeux on a envie d'aller de l'avant véritablement on prend des décisions dans ce sens et on note vraiment ici quelque chose qui s'allège quelque chose de plus de plus léger de plus joyeux c'est très agréable je pense pour vous en tout cas de sentir cette toute nouvelle légèreté ce renouveau voilà pour vous les scorpions vous avez eu vraiment des tirages magnifiques et je pense vraiment que cette journée de lundi pourrait pour beaucoup d'entre vous marquer une différence et vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup plus léger par rapport à tout ce qui pouvait vous créer obstacle voilà pour vous les amis je suis ravie je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis taureaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée waouh nous avons ici la carte du métal on nous dit que vous êtes dans une période où vous cherchez à véritablement transformer pas mal de choses on est dans l'idée ici de forger on est dans l'idée de construire on est dans l'idée de consolider les choses avec beaucoup beaucoup de courage et de témérité l'eau le flux les amis la fluidité on a aussi un apaisement émotionnel on est sûr de soi on avance ici avec cette notion ici de cette sensation en tout cas de pouvoir vraiment apprécier l'évolution petit à petit dans cette situation peut-être aussi que vous cherchez à forger ou à transformer et puis ici nous avons la carte du cadeau donc des énergies qui sont vraiment très favorables pour aussi et bien se sentir libérée de quelque chose libérée d'un fardeau libérée peut-être aussi d'un obstacle ou en tout cas cette possibilité aussi d'apprécier ce cadeau à travers peut-être aussi des énergies qui vous aident justement à consolider vos efforts et à peut-être aussi être confiant donc dans cette notion aussi de forger ici ce que l'on souhaite tout simplement atteindre en termes de but ou d'objectif donc on a vraiment de très très belles énergies ici et je ressens aussi la possibilité pour vous d'un véritable apaisement émotionnel allez on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non alors des nouvelles les amis avec la lettre ou et puis alors ça c'est des nouvelles qui peuvent être très intéressantes parce qu'elles concernent une situation peut-être aussi qui vous tracasse un peu qui pourrait potentiellement aussi vous stresser en tout cas vous y pensez et là pour le coup ça y est il y a des nouvelles donc je pense des nouvelles qui vont permettre justement d'apporter un éclairage sur ici ce qui vous tracasse alors la faux et le soleil on nous dit effectivement qu'il y a quelque chose ici qui fait qu'on va pouvoir se couper de ces énergies un petit peu préoccupantes pour apprécier ici et bien vraiment cette notion de oui de clarté de lumière sur ces nouvelles qui permettent ici de comprendre quelque chose de lever peut-être aussi le voile du mystère des doutes en tout cas on sent ici peut-être une réussite d'ailleurs avec le soleil en tout cas c'est vraiment la lumière se fait sur une situation qui vous préoccupait grâce à ces nouvelles qui arrivent et puis en d'autres paquets on a les oiseaux qui notent aussi énormément de communication peut-être aussi par rapport à cette situation qui vient être éclairée et qui vient ici tout simplement peut-être lever le doute sur un mystère ou un secret pourquoi pas allez c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi à présent alors oh là c'est de très belles énergies aussi parce que il y a une invitation à vous ouvrir aux autres une invitation à accepter aussi une main tendue dans ce domaine alors on sent d'ailleurs la possibilité de pouvoir retrouver un sentiment d'amour un sentiment de sécurité par rapport à des énergies qui pouvaient peut-être un petit peu difficiles ou déliquettes à vivre et là on a la carte du printemps qui signifie effectivement un renouveau possible pour vous dans ce domaine concernant une relation concernant une situation concernant la façon peut-être aussi que vous vous la façon dont vous vous sentez concernant peut-être aussi votre rapport aux autres ou à vous-même même mais là on a cette notion ici de renouveau possible si toutefois vous consentiez à accepter cette main qui peut se tendre vers vous justement donc très très belles énergies à saisir bien sûr travailler en collaboration de celle-ci pour amener un renouveau dans ce domaine ou en tout cas la sensation de joie de bonheur et d'amour voilà pour vous les taureaux je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis vierges bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée j'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo allez on commence tout de suite ici avec la carte de l'animal qui nous parle ici de cette tendance peut-être à être plus dans l'instinct vous voyez ce que je veux dire l'instinct ici un petit peu de survie parce qu'on peut noter des craintes en fait des craintes chez vous qui fait que vous avez un petit peu cette tendance à vouloir vous protéger peut-être à être dans cette dans cette plus dans une une énergie de crainte et donc l'envie de vous protéger il peut-être aussi à noter une forme de pas d'agressivité mais cette tendance peut-être aussi à être à négliger un petit peu les sentiments préoccupés étant préoccupés peut-être par cette cette tendance à laisser parler votre instinct voyez ce que je veux dire parce que là avec cette carte du chemin j'ai l'impression que certaines craintes sont palpables pour vous concernant peut-être ici et bien un chemin que vous avez emprunté déjà ou que vous souhaitez peut-être emprunter et dans cette idée ici de construire peut-être pour l'avenir voyez ce que je veux dire et là et bien on note des craintes pour vous et c'est dommage parce qu'on vous dit ici que vous êtes quand même ici sur un chemin que vous avez sans doute décidé sur des décisions peut-être aussi que vous avez prises récemment ou moins récemment mais l'idée étant ici de continuer à avoir confiance aussi en vous et en ces décisions que vous avez prises pour ici lâcher prise sur vos craintes et sur vos peurs en prenant en considération aussi que finalement les choix que vous avez fait pour cet avenir et bien c'est peut-être aussi un chemin long et difficile que vous empruntez et donc s'il y a une absence de résultat dans l'immédiat c'est peut-être normal voyez et bien cette notion ici de se faire confiance sans avoir de résultat immédiat ne veut pas dire que vous n'avancez pas ça veut tout simplement dire que ça met du temps à se mettre en place et donc ici et bien finalement est-ce que ça vous sert vraiment d'avoir peur d'avoir des craintes ou de remettre en doute vos décisions c'est pas sûr gardez plutôt à l'esprit ce qui vous a motivé pour emprunter ce chemin et puis ici on a la carte du cadeau les amis des énergies ici qui vous aident aussi à libérer ce mental qui vous joue des tours et puis une énergie aussi qui favorise peut-être aussi l'idée d'une opportunité qui pourrait justement et bien vous redonner confiance et vous aider à lâcher prise sur vos craintes et sur vos peurs il y a cette notion un petit peu de libération émotionnelle aussi quelque chose qui vous rassure et qui vous conforte dans l'idée que finalement vous avez ou vous avez eu ou vous avez raison allez c'est parti on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors la lettre les amis waouh et la clé et les nuages on nous dit qu'ici il y a des nouvelles qui sont réjouissantes parce que justement ça va permettre de lever ici cette sensation de doute ou d'incertitude la clé qui permet effectivement d'être rassuré et de pouvoir avancer donc des nouvelles intéressantes et puis bah oui alors là des nouvelles intéressantes qui vont permettre ici peut-être aussi bah justement de purifier un petit peu ce qui vous tracasse de purifier peut-être aussi un petit peu cette situation il y a une sorte de ménage qui se fait ici pour vous permettre d'avancer vraiment là il y a une avancée qui va vous faire du bien oui et une avancée plutôt rapide d'ailleurs parce que la faux alors le cavalier a déjà cette notion de rapidité de fluidité et la faux ici accentue l'idée de pouvoir ici et bien vraiment profiter de ce qui s'allège parce que pour moi il y a un soulagement il y a un allègement et il y a quelque chose qui permet de véritablement ici apprécier une avancée assez alors fulgurante pour certains et pour d'autres ici c'est le fait de se couper avec ce qui pouvait ici vous mettre un petit peu en tension ou créer des doutes voyez donc de toute façon quoi qu'il en soit on avance les amis parce que des nouvelles intéressantes arrivent à vous allez on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi à présent alors bon on nous dit que c'est pas forcément facile en ce moment pour vous effectivement et que vous êtes peut-être ici dans une recherche de bien-être n'hésitez pas à prendre soin de vous et à profiter peut-être aussi de lâcher prise un petit peu sur ce qui me semble être pour vous préoccupant notamment au niveau de vos activités professionnelles ou non il y a un petit côté un peu préoccupant qui fait que ça peut aussi impacter pour vous au niveau relationnel et sentimental on vous dit ici de quand même vous octroyer du temps pour vous et de donner quand même un petit peu de temps aussi pour finalement profiter des gens que vous aimez voyez faire un petit peu cette notion de pause de break pour finalement profiter un petit peu de la vie aussi une journée qui favorise effectivement une ouverture sur les autres une ouverture sur sa vie sociale ou amicale on nous parle aussi de la possibilité de faire de nouvelles rencontres que ce soit amoureuse ou amical ici il y a vraiment des énergies très favorables pour attirer à soi tout simplement ce que l'on souhaite quelque part il y a ce côté un petit peu attraction attirance et puis voilà ce côté un petit peu charisme aussi charme qui fait qu'on a peut-être aussi envie d'aller vers vous donc d'un côté vous vous ouvrez aux autres et puis d'un autre côté les gens sont s'attirés par vous il y a un petit peu cela et puis avec la carte de l'hiver effectivement on nous dit ici qu'il y a quelque part un côté un petit peu dur peut-être aussi dans vos énergies vous êtes un petit peu en mode survie voyez ce que je veux dire d'où l'intérêt ici et bien de profiter des autres de vous ouvrir aux autres mais attention ici de ne pas vous fermer justement à ce qui arrive parce qu'il y a de très belles énergies qui arrivent vers vous amis vierges avec peut-être aussi cette possibilité de nouvelles rencontres ou en tout cas d'être bien entouré mis à ce côté un petit peu froid un petit peu dur chez vous qui fait que vous avez peut-être aussi tendance à vous fermer à ces partages à ces belles connexions avec les autres à ces moments peut-être aussi de plaisir et puis il y a aussi une petite déconnexion avec votre cœur qui vous dessert aussi donc essayez ici dans ce domaine de vous détendre tout simplement pour vraiment ici non seulement vous reconnecter à votre cœur mais vous reconnecter aussi aux autres et profiter un petit peu de la vie voilà pour vous les vierges je vous souhaite un très bon lundi je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis capricornes bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée j'espère également que vous avez passé un bon ou que vous passez en fonction du moment où vous regardez cette vidéo un bon week-end allez c'est parti les amis on commence ici avec la carte de la joie la connaissance et la peur ouh ici il y a une libération les amis il y a la possibilité pour vous de comprendre de découvrir ou d'accéder à une information qui va permettre ici de lever ici cette sensation de peur ou cette sensation ici de blocage et l'idée de peut-être aussi vous protéger de quelque chose là c'est vraiment une journée qui va vous aider à vous libérer de quelque chose à vous libérer d'une peur d'un obstacle qui va vous permettre aussi de faire la lumière sur finalement ce qui est important à considérer pour retrouver cette sensation de joie et de légèreté donc il y a une libération il y a quelque chose ici qui favorise la libération émotionnelle la libération mentale qui favorise aussi la fluidité pour dépasser les obstacles et pour vraiment ici être dans cette notion de joie de légèreté et cette notion aussi de me dire ça y est je vais pouvoir profiter un peu mieux des choses des gens ou de la vie ou même justement peut-être aussi profiter de ces belles énergies ici qui permettent aussi de franchir une étape pourquoi pas allez pour le domaine de vos activités professionnelles ou non on va aller voir ça tout de suite alors bah oui il y a quelque chose de il y a quelque chose qui s'adoucit il y a quelque chose qui devient plus plus oui plus fluide plus sympa vraiment avec des nouvelles ici qui peuvent être très rassurantes ah oui contrat partenariat association on a aussi avec l'anneau tout simplement des nouvelles très positives ici l'être anneau ça peut aussi être de très très bonnes nouvelles oui oui le soleil on nous parle de succès de réussite et puis là effectivement on nous dit qu'il y a quelque chose qui va justement vous libérer cette sensation de libération il y a vraiment quelque chose ici qui se nettoie qui se purifie des tensions aussi qui s'atténuent pour pouvoir ici profiter de quelque chose qui avance plutôt bien en votre faveur en tout cas et qui vous redonne confiance tout simplement magnifique les amis allez on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi à présent oh regardez magnifique la plus belle carte du jeu des énergies très positives oh attirance attraction ça y est on ouvre son coeur oh écoutez il y a vraiment ici une libération il y a quelque chose ici qui vous soulage on va franchir une étape on laisse derrière soi la tristesse et on est vraiment dans cette notion ici de retrouver vraiment joie et légèreté c'est vraiment oui ici on prend de la distance avec tout ce qui pourrait être un petit peu déstabilisant et puis ben voilà la justice ici qui permet d'apprécier une situation qui s'équilibre peut-être même concernant la justice à proprement parler les tribunaux les avocats les lois voyez ce que je veux dire mais là on a de toute façon quoi qu'il en soit des énergies qui permettent de retrouver cette sensation de justesse d'équilibre et de stabilité avec ici et bien des énergies très libératrices très positives voilà pour vous les amis je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt Amis Gémeaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée j'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end en fonction du moment où vous regardez la vidéo allez on y va les amis la tendance générale de ce lundi pour vous on a ici la pierre qui nous parle de patience le lotus waouh magnifique et puis la bougie avec cette notion de gratitude de vœux exaucés d'état d'esprit positif également alors bah écoutez concernant une situation qui inclut cette notion de patience on a ici pour moi quelque chose justement qui permet d'avancer cette carte d'énergie la bougie qui nous parle de gratitude en fonction d'un vœu aussi que vous émettez donc on a vraiment cette sensation de pouvoir se réjouir par rapport à ce qui se met en place par rapport à ce qui se débloque aussi par rapport à ce qui prend peut-être aussi de la vitesse on a vraiment un état d'esprit positif et des énergies très positives pour avancer dans ce qui inclut ici et bien une construction parfois lente d'ailleurs mais qui inclut donc cette notion de patience donc très très belles énergies pour vous les gémeaux on va pouvoir sentir une progression je pense et ça fait du bien alors pour le domaine de vos activités professionnelles ou non on a ici une carte qui nous parle pour moi de tension qui se dissipe de situation qui s'arrange qui s'améliore on a cette sensation de nettoyage et de purification ce qui pour moi et on va le voir sûrement dans les cartes qui vous suit qui vont suivre ce qui inclut une fluidité particulièrement appréciable pour vous alors oui la sécurité la stabilité la force et la vitalité donc il y a vraiment quelque chose ici qui devient plus facile plus simple plus stable et pour moi qui redonne un coup de fouet en concernant aussi et bien votre motivation il y a vraiment quelque chose de oui très beau d'ailleurs des nouvelles à noter qui favorisent les contrats les partenariats les associations mais ce sont aussi tout simplement de très bonnes nouvelles ici avec l'anneau et puis les nuages qui nous disent qu'effectivement ce qui était un petit peu compliqué qui pouvait créer des doutes ou de l'incertitude se dissipe grâce à cette très bonne nouvelle ces très bonnes nouvelles et grâce ici à ce nettoyage à cette purification en cours pour vous dans ce domaine allez on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi à présent alors waouh le cadeau les amis ici il y a vraiment quelque chose ici qui est très très agréable très appréciable peut-être même de très bonnes surprises en tout cas on sent qu'on va pouvoir véritablement avancer évoluer progresser l'invitation qui nous dit aussi que c'est une journée qui favorise la complicité le rapprochement qui favorise aussi cette mise au point avec soi ou avec les autres peu importe mais pour pouvoir apprécier de quelque chose qui va être ici beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré pour vous dans ce domaine pour pouvoir peut-être aussi justement dépasser une énergie négative dépasser une énergie négative mise au point par rapport à ce qui est ici peut-être délicat ce qui n'est pas très plaisant et puis là vraiment écoutez c'est assez surprenant d'ailleurs il y a un dénouement heureux pour vous dans ce domaine c'est quelque chose qui pourrait vous surprendre effectivement mais quoi qu'il en soit c'est vraiment ici l'occasion pour vous de faire table rase en quelque sorte de ce qui est si gênant peinant ou qui peut créer un obstacle pour vraiment ici et bien tout simplement apprécier de nouveau la sensation de fluidité et de partage de bonheur et d'amour tout simplement dans ce domaine voilà pour vous les Gémeaux je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt Ami Balance bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 allez c'est parti on y va on regarde ensemble les énergies vos énergies principales pour commencer et puis j'espère que vous avez ou que vous passez un très bon week-end en fonction du moment où vous visionnez cette vidéo allez c'est parti les amis la tendance générale de votre journée alors le livre la terre et le coeur oh magnifique là on nous dit que vous êtes vraiment dans alors à la fois ancré dans dans la matière vous avez les pieds bien sur terre et puis à la fois vous avez cette connexion à votre coeur aussi cette connexion à votre intuition également parce que à travers cette ouverture de coeur effectivement il y a le côté intuitif il y a le côté aussi émotion ressenti qui est favorisé donc là j'ai l'impression quand même d'un alignement je dirais relativement appréciable pour vous qui permet de qui vous permet ici de comprendre véritablement ce que vous êtes en train d'accomplir actuellement qui fait que vous êtes capable d'avoir ici cette lucidité cette clarté cette compréhension je très 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 comment dire très avantageuse pour vraiment et bien cheminer tout au long de votre journée de façon juste voyez de façon précise aussi donc cette lucidité cette clairvoyance qui favorise ici justement des décisions justes qui favorise des actions justes également et qui fait que vous construisez votre journée et peut-être même ce qui s'en suivra tout au long de la semaine avec beaucoup de justesse allez on va aller voir concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non à présent alors ah magnifique oh regardez nous avons le cercueil le renard et la croix donc ici on peut dire que et bien vous allez sortir un petit peu des des sentiers battus vous allez faire preuve d'audace et vous allez pouvoir ici justement et bien quelque part vous révéler vous allez pouvoir aussi vous prouver et peut-être même prouver à quelqu'un ou à votre entourage je ne sais pas que vous pouvez ici surmonter certains certains obstacles certaines difficultés avec beaucoup de facilité pour moi ici c'est l'expression de votre potentiel dans ce domaine qui vous met en avant qui vous met en valeur la sensation ici vraiment de pouvoir avoir confiance en vous pour finalement dépasser de toute façon ce qui ne vous convient pas et il y a une forme d'honneur quelque part vous êtes mis en valeur quelque part c'est pas forcément ce que vous recherchez mais c'est au final ce qui pourrait ici être la résultante justement de ces prises de risque ou de cette audace dont vous pourriez faire preuve dans ce domaine alors le serpent et l'homme nous dit qu'effectivement il y a quelque chose ici qui vous tracasse et c'est pour ça que vous allez en tout cas ici oser sortir peut-être des sentiers battus pour vous libérer de quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas forcément en confiance et pour moi justement vous allez réussir ici à vous débarrasser de ce qui est ici peut-être sournois ou hypocrite vous voyez il y a cette notion un petit peu on l'a vu au niveau de vos énergies générales qui fait que vous êtes conscient que vous êtes lucide et même clairvoyant vous avez de l'intuition et c'est ce qui vous permet ici aussi de déjouer les pièges et les obstacles avec brio et puis nous avons ici le coeur bah oui on retrouve le coeur ici parce que effectivement vous êtes capable ici d'être vraiment très très attentif justement à vos émotions à vos ressentis à votre intuition et c'est ce qui vous permet ici de pouvoir apprécier au final et bien le fait de dépasser un piège un obstacle et de transformer une situation c'est quelque chose qui vraiment va vous faire plaisir pour moi vous arrivez ici à renverser une énergie qui ne vous met pas en confiance et ça va vous permettre justement de vous sentir à nouveau confiant et même plutôt heureux fier de vous vous voyez ce que je veux dire il y a cette notion aussi un petit peu d'être fier de soi et d'être satisfait de ce que l'on réussit à faire allez concernant le domaine relationnel et sentimental à présent de ce lundi alors changement et transformation également dans ce domaine on a vraiment ici des énergies qui favorisent l'équilibre la stabilité le bonheur la joie qui favorisent aussi la confiance en l'avenir on se sent capable aussi finalement de poser les bases peut-être aussi d'un projet en tout cas ça y est on va pouvoir ici et bien ouvrir son coeur avec plus de facilité et sortir de quelque chose peut-être un petit peu délicat et pour moi ici c'est aussi le fait d'avoir réfléchi d'avoir mûri une idée ou une pensée et de pouvoir la transmettre et la partager en tout cas on note ici davantage d'ouverture au bonheur à la joie au partage à la communication et je dirais à retrouver confiance pour l'avenir voilà pour vous Ami Balance je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt Ami Verseau bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 16 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée les amis et puis j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end ou que vous passez un très bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et puis que ça vous a permis de vous ressourcer de vous reposer et de vous sentir prêt pour cette nouvelle semaine qui commence allez c'est parti la tendance générale de ce lundi pour vous les versos nous avons la carte de l'air qui nous dit ici que vous avez des facilités à lâcher prise à avoir confiance en vous en l'avenir et puis cette notion ici de reconnexion au présent au moment présent et ça c'est quelque chose qui fait du bien et qui peut vous libérer mentalement de quelque chose l'étoile qui nous parle d'équilibre les amis c'est magnifique on a vraiment ici des énergies qui favorisent effectivement la sensation de confiance d'équilibre et de stabilité et puis ici nous avons la carte de la femme avec cette notion d'émotion qui peut parfois être un peu un petit peu un petit peu vive en termes de ressenti les émotions qui parfois peuvent être un petit peu compliquées et bien là au contraire on a quelque chose de doux de calme et de stable au niveau émotionnel qui permet vraiment de pouvoir apprécier cette journée sans s'inquiéter sans se prendre la tête et en se sentant peut-être aussi libéré de quelque chose il y a vraiment ici une belle stabilité émotionnelle un bel équilibre et puis l'étoile c'est aussi la guérison les amis il y a quelque chose qui est en train de se guérir chez vous et qui permet de retrouver une stabilité émotionnelle en tout cas c'est cela qui est favorisé pour ce lundi à travers les énergies qui vous entourent les énergies qui sont là pour vous aider justement à peut-être aussi apaiser votre mental et apaiser vos émotions allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non c'est parti regardez on retrouve l'étoile ici donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrange qui s'améliore un souhait un vœu aussi qui s'exauce pourquoi pas mais l'idée étant ici vraiment de cet équilibre qui permet d'être serein et sereine dans ce domaine alors l'hélice ouais maturité sagesse et de nouveau l'équilibre l'hélice c'est aussi une énergie qui favorise la justesse la justice l'équilibre et là oui par rapport à des difficultés une purification pour les amis il y a du nettoyage il y a un nettoyage en cours et ça c'est quelque chose qui fait que vous appréciez dans ce domaine pour moi il y a une guérison et il y a une libération l'anneau qui nous dit que c'est très très positif ce qui se passe actuellement pour vous dans ce domaine et puis là avec le livre pour moi il peut y avoir des contrats il peut y avoir des associations des partenariats il peut y avoir aussi cette notion d'événement positif qui permet de comprendre peut-être aussi une situation qui permet aussi peut-être de mieux savoir ce que l'on souhaite dans ce domaine pour emprunter un chemin ou un autre prendre des décisions et pourquoi pas ici avec le livre cette notion aussi d'information de formation ou de découverte donc là c'est vraiment des énergies qui de toute façon il y a une purification un nettoyage en cours qui vous permet d'appréhender ce domaine avec davantage de stabilité et de confiance allez pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce lundi alors écoutez on continue avec ces belles énergies là tout simplement on note ici un nouveau départ dans ce domaine il y a quelque chose qui se termine il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine pour votre plus grand bonheur les amis parce que là ce nouveau départ il est plutôt agréable il est porteur d'espoir il est porteur de bonheur et d'amour les amis regardez l'amour amour inconditionnel amour durable amour stable attirance et attraction des énergies magnifiques les amis la plus belle carte du jeu dans ce domaine il y a vraiment aussi cette notion de guérison dans cette notion de choses qui se termine on passe un cap on franchit une étape et là on est libéré soulagé c'est l'amour c'est le bonheur c'est la joie c'est l'ouverture aux autres attirance et attraction c'est le charme aussi le charisme la confiance en soi et les communications les échanges et les nouvelles donc là on a vraiment des énergies extraordinaires pour vous les versos en ce lundi 16 octobre c'est magnifique là on communique on partage on donne des nouvelles on reçoit des nouvelles il y a de l'échange du partage de l'amour du charisme franchement c'est magnifique pas d'autres mots j'ai pas d'autres j'ai rien de plus à ajouter si ce n'est que vraiment les énergies ici si vous vous sentez pas bien dans ce domaine vous sont vraiment favorables ici pour entamer un processus de guérison et passer à autre chose voilà pour vous les versos je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt